Une douzaine de Malawites ont été arrêtés en Israël par l'autorité de la population de l'immigration pour avoir abandonné leur travail agricole dans le sud du pays. Les Malawites étaient partis en Israël. On en a parlé l'année passée, à travers un accord qui y eut entre Israël et le Malawi. Israël offrait à peu près 60 millions de dollars. Ils venaient récruter des jeunes pour aller travailler dans des fermes. Il y eut à peu près 221 Malawiens qui sont partis, travailler en Israël, dans des fermes. Travailler, c'est-à-dire dans des fermes, c'est ramasser la mousse, ramasser la merde des vaches, nettoyer les... Vous voyez un peu. Ce n'est pas travailler en office ou dans un bureau, c'est travailler dans des fermes. Alors, une douzaine parmi ces personnes ont été arrêtées. En effet, 45 ont été arrêtées. On est en train de voir, et 12 parmi eux ont déjà été renvoyés, rapatriés dans leur pays. L'année dernière, 221 Malawiens sont partis pour Israël pour travailler comme ouvriers agricoles, dans le cadre d'un accord d'exportation de main-d'oeuvre entre les deux pays. 45 travailleurs Malawiens risquent d'être expulsés d'Israël pour avoir fui leur poste de travail dans des fermes pour travailler en ville. Donc ces gens ont finalement fui leur poste de travail en ferme pour aller travailler en ville. Donc, on vient dans votre pays, on vous embauche. On ne vous embauche pas. Ils ont discuté avec le gouvernement. C'est les deux gouvernements qui ont parlé. On a offert au président Malawiens, au gouvernement, 60 millions de dollars. 60 millions de dollars, c'est l'argent d'une seule personne, ça. Ce n'est pas de la monnaie qu'un pays donne à un autre pays. Pas du tout. Bon, à moins que ce soit un pays africain, évidemment. Alors, avec 60 millions de dollars, on a demandé la main-d'oeuvre africaine. Parce que les Israéliens, c'était juste au début de la guerre. Ils avaient confirmé que plus de 30 000, 30 à 40 000 travailleurs ou ouvriers avaient quitté les fermes israéliens à cause de la guerre. Et il fallait les remplacer avec d'autres personnes. Et parmi ces personnes, ils ont choisi de venir au Malawi pour chercher des jeunes. Et on a offert 60 millions de dollars. Avec les 60 millions de dollars, on allait payer ces jeunes-là. On va aussi payer leur habitation et leurs dépenses en Israël. Chose que je trouve complètement incohérent. Bon, vous payez ce 100 millions de dollars qui va entrer dans le compte du gouvernement. Mais cet argent servira une partie pour payer vos dépenses en Israël. Ensuite, une petite partie sera déversée dans votre compte bancaire. Moi, je me dis, évidemment, quand on dit, on vient travailler dans un pays, c'est-à-dire qu'on prend en charge ma location, on prend en charge mon habitation et tout le bazar. Tu ne peux pas me faire venir travailler en Israël pour me dire que je dois payer ma location encore. Ça n'a aucun sens. D'une part, on a compris que c'était le gouvernement. Ou certains membres du gouvernement qui voulaient aussi profiter de cet argent. Sous prétexte que l'argent, une partie de l'argent en tout cas, sera desservi pour payer l'accommodation et tout le bazar. Bref, le président du Malawi a reçu beaucoup de pression. À travers la société civile et l'opposition disant que c'était inacceptable d'envoyer des jeunes personnes dans un pays en guerre. Parce qu'évidemment, à l'époque, la guerre commençait à peine. Il y avait des gens qui fouillaient le pays. Et puisqu'il y a des gens qui fouillent le pays, eux viennent en Afrique pour chercher des gens pour aller travailler. Et ces jeunes personnes, évidemment, on pourrait comprendre. Ce sont des jeunes qui sont probablement issus des familles pauvres, n'ont peut-être jamais voyagé de leur vie, ayant une opportunité d'aller à Tel Aviv. Ils se disent « Bon, voilà, c'est les États-Unis. » Et ensuite, on va me payer. Voilà. Le gouvernement était content en disant qu'il bénéficierait de l'argent, des vies étrangères. Sacrifions ainsi les jeunes personnes qui sont parties. Parce que je peux vous dire clairement que parmi ces jeunes qui sont parties, il n'y a aucun enfant du président. Il n'y a aucun cousin, il n'y a aucun neveu du président ou de son entourage gouvernemental. Certainement, des enfants d'autres personnes qui ne veulent pas grand-chose. Sans cela, qu'on peut envoyer aller en Israël pour travailler. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles ces jeunes hommes sont en train de fuir les fermes pour venir en ville chercher du boulot ? Pourquoi ils fuient les fermes pour venir en ville ? Le président de la société du Malawi en Israël, Austin Chipeta, a expliqué. Il a déclaré que le groupe qui a fui les fermes de Aqava et Lyon est détenu dans une prison de sécurité maximale au sud de Tel Aviv. Imaginez-vous les amis, vous quittez votre pays pour aller travailler, vous vous retrouvez dans une prison de sécurité maximale. Comme un vrai charlatan. Il dit la principale raison pour laquelle ils abandonnent leur travail est que la plupart d'agriculteurs ne respectent pas leurs obligations contractuelles. Intéressant. Par exemple, s'ils avaient accepté 30 shekels qui valent à peu près à 8 dollars, mon estimation est peut-être 8 dollars par heure, certains agriculteurs payaient 20 shekels. Alors certains de ces gens se sont dit, ça c'est pas l'argent pour laquelle je suis venu ici. Alors je vois pas pourquoi je quitterais mon pays pour venir vivre dans des conditions qui n'ont pas été agréées. Alors ces gens, ces agriculteurs, moi je pensais que le non-respect de contrat c'était seulement un truc des Africains. C'est bizarre. Ma question que je me pose, est-ce qu'on ferait de même s'il s'agissait de travailleurs hollandais par exemple ? S'ils étaient partis recruter en Irlande, auraient-ils aussi fait la même bêtise de ne pas payer l'argent comme convenu ? Point d'interrogation. Feraient-ils de même si c'était des Anglais ? Des Norvégiens ? Des Suédois ? Point d'interrogation. Mais bon, comme ce sont des petits Africains là, qui viennent de la bouse, après tout, ils ont de quoi être heureux et gracieux d'être ici sur mon terre, manger à leur faim et puis voilà quoi. On peut leur donner n'importe quoi. Voilà pourquoi on vous dit, on vous achètera toujours au prix que vous vous vendez. Vous vendez à moins cher, on vous prend comme du n'importe quoi. C'est exactement la raison pour laquelle on les traite comme ça. Parce que quand on vient dans votre pays, vous offrant 60 millions de dollars seulement, on espérera avoir une main d'oeuvre solide et forte, à hauteur de 2000 personnes. Je ne sais pas, pendant ce temps, on paye quoi à ces jeunes personnes ? C'est très peu d'argent. Pourquoi, moi je me demande, on ne sait pas venir récruter des vrais professionnels ? Des docteurs africains par exemple, ça aurait été très inspirant. Des docteurs malawites, venir chercher des ingénieurs, des ingénieurs de sécurité du Malawi. Pourquoi on ne cherche pas ceux-là ? Pourquoi on ne cherche pas des architectes du Malawi ? Mais on veut des gens qui vont travailler, nettoyer la merde et tout le bazar. Ça me rappelle une histoire, je pense. Ça peut vous rappeler aussi. Aux Amériques, par exemple, les gens sont partis là-bas pour travailler au coton. Les cannes à sucre, tout le bazar. Les Noirs qui sont partis aux Etats-Unis et dans les Caraïbes ne sont jamais partis pour travailler dans les bureaux. Absolument pas. Leur travail, c'était dans le... Voilà. En quoi est-ce que c'est... Vous ne trouvez pas des similarités ? Bien sûr. Une très grande similarité. Je pense que c'est ça. Le Malawi est un pays très honorable. Un pays fort. Un homme très fort que je respecte. Jean Chilembo est né au Malawi. Et Jean Chilembo est parti aux Etats-Unis pour aller étudier la théologie. C'était un pasteur. Après s'être rempli le cerveau, il est rentré en Afrique. Commençait à prêcher dans son évangile. Mais pendant qu'il prêchait, il prêchait aussi la force de l'esprit. Et pendant ce temps-là, il y avait la guerre mondiale qui se passait dans le monde. Et les Anglais ont voulu forcer les Malawites pour aller combattre en Tanzanie contre les Allemands. Vous savez, l'Afrique était possédée par les colons. Et chaque pays africain représentait son pays colonial. On a voulu forcer les Malawites d'aller combattre en Tanzanie. Jean Chilembo s'est élevé là-dessus. Non, niette. Ça, ce n'est pas notre guerre. Il n'y a aucune raison pour laquelle un seul Malawite donnerait son sang pour ces gens. Parce que ça, ce n'est pas notre guerre. Pourquoi il faut aller combattre les Tanzaniens dans une guerre qu'ils ne regardent pas ? C'est une guerre européenne. Ce n'est pas la guerre du monde. Ce n'est pas la guerre mondiale. Pourquoi la guerre des Européens devient la guerre mondiale ? Quand c'est une guerre entre deux pays africains, on dit que c'est une guerre tribale. Quand c'est une guerre en Europe, on dit que c'est la guerre mondiale. Ça n'a aucun sens. Jean Chilembo aurait pu fermer sa bouche comme d'autres pasteurs en disant « Tout est volonté des dieux. Rien n'arrive sans que le Créateur ne le permette. » Mais il a dit « Niette, vous allez vous lever, vous allez combattre contre le colons. Vous allez résister à l'intrus. » Ils ont résisté. Ils se sont battus. Mais malheureusement, pendant qu'ils essaient de fouiller et de traverser, parce qu'ils étaient forts, l'adversité était très fort. Pendant que lui a essayé de traverser vers la Mozambique, il a été abattu par une personne qui le connaissait. Triste situation. Alors faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est la faute de qui ? Du président de la République qui a laissé partir ces jeunes hommes sans nécessairement et essentiellement s'assurer de soutenir leur base arrière et acceptant de l'argent déshonorable. 60 millions de dollars. Ces jeunes personnes qui partent maintenant en contrat, mais pour se retrouver avec des fermiers qui ne respectent pas le contrat. D'après monsieur l'explicateur de la société civile du Malawi, Austin Chipetta, c'est lui qui dit qu'on n'a pas respecté les contrats de ces jeunes hommes. Voilà pourquoi ils ont commencé à fuir les fermes pour aller chercher du boulot ailleurs. Mais leur contrat stipulait qu'ils ne pouvaient pas avoir de l'emploi nulle part ailleurs. En tout cas, à part les fermes, rien du tout. Ils sont bons pour les fermes, pas autre chose. Alors ils ont été arrêtés, ils sont tous en prison. On a tenté d'être jetés. On a déjà balancé 12, on va encore balancer les autres. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless. Amen.